Une fois en anglais, on parle beaucoup de « dreams » en anglais, « your dreams », on dit « dreams come true », etc. C'est intéressant au niveau de l'équinoxialité. En phase équinoxiale, les rêves tendent à se réaliser. En phase sociciale, ce ne reste que des rêves, ce sont des attentes comme ça, assez vagues, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut quelque chose, on dit « ah oui, mais ça c'est dans tes rêves, in your dreams ». Donc, ce n'est pas le seul sens du mot « rêve », le mot « rêve », ça vous dit, il comprend le sommeil, mais c'est aussi l'attente, c'est aussi l'imagination, ou peut-être même une sorte de rêve prémonitoire. Le rêve prémonitoire n'étant ni le rêve du sommeil, ni le rêve « je voudrais ceci ou cela », c'est une espèce d'indication de ce qui nous attend éventuellement. En tout cas, astrologiquement, en phase sociciale, on est plutôt dans le domaine du rêve, et dans la phase équinoxiale, sept ans plus tard, les rêves tendent à se concrétiser, se réaliser, mais comme on dit parfois, il y a même un proverbe américain à ce sujet, le pire souvent, c'est quand les rêves se réalisent. C'est parti, c'est parti.